L'Afrique du XIVe siècle est marquée par l'épopée de l'Empire du Mali, qui s'étend alors sur un immense territoire couvrant actuellement le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Parmi les souverains qui ont forgé la légende de cette civilisation brillante, l'empereur Kankan Moussa occupe une place à part. Par ses richesses colossales, son prestige et son aura de souverain éclairé, il symbolise l'âge d'or du puissant empire ouest-africain. Kankan Moussa est sans conteste l'une des figures les plus fascinantes du continent à cette époque. Les récits qui relatent sa vie, mêlant histoire et légende, en font un souverain d'une opulence et d'un faste inégalé. L'or du Mali qui abonde dans les mines du Ouagadou et de Bourré coule à flots dans son richissime empire. Kankan Moussa n'hésite pas à étaler ce fabuleux trésor lors de son pèlerinage retentissant à la Mecque, faisant ruisseler dans chaque ville étape des centaines de kilogrammes d'or pour ses largesses. Mais au-delà du souverain qui parade dans des habits brodés de fil d'or et sème à tout vent les pépites précieuses, Kankan Moussa est un fin politique. Il agrandit et consolide son empire grâce à une habile administration. Il embellit les villes par de prestigieux monuments dont la grande mosquée de Tombouctou reste le témoignage le plus éclatant. Derrière la figure parfois caricaturale du richissime monarque africain, on trouve ainsi un dirigeant avisé qui hisse le Mali au firmament des puissances de son temps. Conquérant et bâtisseur, garant d'une justice remarquable, mécène éclairée, Kankan Moussa porte l'Empire mandingue à son apogée et imprime sa marque sur le XIVe siècle. C'est ce parcours hors du commun, entre gloire et zone d'ombre, que nous vous invitons à découvrir. De l'obscurité de ses origines, au triomphe de son règne, jusqu'au déclin marquant la fin de sa vie, Kankan Moussa apparaît à bien des égards comme un souverain à nul autre pareil dans l'histoire médiévale de l'Afrique de l'Ouest. L'Empire du Mali est l'un des états les plus vastes et prospères d'Afrique de l'Ouest au Moyen-Âge. Fondé par le conquérant Sundiata Keïta au XIIIe siècle, il s'étend sur un immense territoire couvrant une partie de l'actuel Mali, mais aussi la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. Grâce au commerce transsaharien et au contrôle des mines d'or, le Mali devient une puissance économique et culturelle de premier plan en Afrique. C'est dans cette brillante civilisation mandingue que naît vers 1280 Mansa Kankan Moussa, dans la région du Mandé située au sud-ouest de l'actuel Mali. Issu de la famille royale des Keïta, descendant de Sundiata Keïta, le fondateur de l'Empire, Kankan Moussa porte le titre de Mansa, qui signifie « roi ou empereur ». Élevé à la cour de Niani, la capitale impériale, Kankan Moussa grandit à l'ombre du Mansa Abu Bakari II. Mais en 1311, ce dernier disparaît mystérieusement lors d'une expédition maritime vers l'océan Atlantique, laissant le trône vacant. Après quelques mois d'intérègne, Kankan Moussa est désigné à seulement 25 ans comme le nouveau Mansa du richissime empire du Mali. Il hérite ainsi d'un territoire colossal qui s'étend de l'océan à l'adrard des Ifhoras et contrôle les routes commerciales sahariennes ainsi que les mines d'or, sources de la prospérité malienne. L'avènement de Kankan Moussa en 1312 marque le début d'une phase d'expansion et de prospérité sans précédent pour l'Empire du Mali. Sous l'impulsion de ce souverain énergique, le royaume connaît son apogée et s'impose comme la principale puissance en Afrique de l'Ouest au XIVe siècle. Kankan Moussa va grandement étendre les frontières de son empire, que ce soit par la force ou par des traités diplomatiques. Son territoire finit par englober l'actuel Mali, mais aussi le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie et le nord de la Côte d'Ivoire. Cette expansion permet à l'Empereur de contrôler des ressources naturelles immenses. En premier lieu, les fabuleuses mines d'or du Ouagadou et de Bourré. Cet or va justement devenir le pilier de la prospérité et du rayonnement du Mali sous Kankan Moussa. Le métal précieux est extrait en abondance et acheminé vers la capitale Niani et les grandes villes de l'Empire. Il sert à frapper des monnaies, mais aussi à réaliser bijoux et objets d'art qui circulent dans tout le royaume. Kankan Moussa n'hésite pas à étaler ce fabuleux trésor lors de cérémonies ou de ses apparitions publiques, arborant habits brodés de fils d'or et sceptres en or massif certis de pierres précieuses. Mais le règne de Kankan Moussa est loin de se limiter à un faste ostentatoire. Le souverain montre ses talents d'administrateur en mettant en place une gestion rationnelle de l'Empire. Il réorganise le système fiscal, établit un cadastre des terres et assure la police des routes commerciales, permettant aux négoces de fleurir à travers le territoire. Kankan Moussa veille aussi à l'indépendance de la justice et à l'impartialité des jugements, ce qui assure la paix sociale. Sur le plan culturel, son règne marque l'apogée de l'architecture soudanaise dans l'Empire du Mali. Kankan Moussa finance de nombreux chantiers de construction, faisant édifier mosquées, universités, bibliothèques dans les grandes villes telles Tombouctou, Gao ou Djenné. Les plus grands artisans et artistes sont conviés à sa cour pour embellir les palais royaux, qui deviennent des chefs d'œuvre d'architecture. Mais l'événement qui consacre Kankan Moussa comme l'un des plus grands souverains de son temps est son pèlerinage retentissant à la Mecque en 1324. Accompagné d'une suite de 60 000 personnes et de 500 esclaves portant chacun 6 kilos d'or, de 100 chameaux transportant également une quantité fabuleuse d'or, le fameux trésor du riche empire du Mali, l'Empereur va littéralement éblouir le monde musulman par ses largesses. Dans chaque ville étape du Caire à la Mecque, il distribue des centaines de kilos d'or en aumône. Ce faste inouï assure la renommée du richissime empire du Mali dans tout le Proche-Orient. Après être passé par Tombouctou, importante ville caravanière du nord du Mali, le convoi de Kankan Moussa traverse les régions désertiques, fait étape à Walata, puis atteint la ville carrefour de Sijilmassa au Maroc. De là, l'Empereur et sa suite traversent le désert du Sahara et rejoignent Fez, alors capitale du Maroc. L'étape suivante est la prestigieuse ville du Caire, en Égypte, où Kankan Moussa est reçue en grande pompe par le sultan Mamelouk al-Nazir, Muhammad. Après un mois dans la cité des pyramides, le pèlerinage se poursuit vers la Médine, puis enfin atteint la ville sainte de la Mecque en Arabie. Tout au long de son voyage, Kankan Moussa ne cesse de puiser dans ses réserves d'or pour distribuer de fabuleuses aumônes. Dans chaque étape, il fait don de centaines de kilos d'or aux mosquées, aux souverains et aux nécessiteux. Ses fastueuses largesses bouleversent l'économie des régions traversées, provoquant une importante inflation. Outre ses distributions d'or massives, le pèlerinage de Kankan Moussa est l'occasion pour lui de nouer des relations diplomatiques avec les dirigeants musulmans du Maroc à l'Égypte. Il en profite également pour recruter des architectes, des lettrés et des artisans, qu'il ramène avec lui au Mali afin d'embellir son empire. Après avoir accompli son pèlerinage à la Mecque, Kankan Moussa revient dans son empire avec la volonté de le transformer et de le faire rayonner. Il est un empereur visionnaire qui renforce son autorité sur ses vassaux, développe son administration et sa justice, favorise le commerce et l'extraction de l'or et du sel et soutient l'éducation et la culture. Il est aussi un empereur bâtisseur et mécène qui fait appel à des savants, des artistes et des architectes de renom pour embellir son empire. Il est enfin un empereur conquérant et contesté qui cherche à étendre son empire par la force ou par la diplomatie, mais qui doit aussi faire face à des difficultés. La première difficulté à laquelle l'empereur fut confronté était le manque de cohésion au sein de son vaste empire. En effet, le Mali s'étendait sur un immense territoire couvrant une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Le contrôle et l'administration efficace de ces contrées éloignées de la capitale Niani constituèrent un défi constant. Kankan Moussa dut réprimer des révoltes, nommer des gouverneurs loyaux et s'assurer une domination militaire sur les zones reculées de son empire. Cependant, le manque d'infrastructures et les distances rendaient le maintien de l'unité de l'empire problématique. Un autre problème majeur fut celui des raids incessants des tribus berbères et touareg sur les régions septentrionales de l'empire. Ces tribus nomades du désert lançaient fréquemment des attaques sur les villes et les caravanes, perturbant ainsi le commerce et l'économie du Mali. Bien que Kankan Moussa ait conduit plusieurs expéditions punitives pour les repousser, les nomades se montraient insaisissables et continuaient de harceler les populations malgré une forte présence militaire. L'insécurité dans ces régions entravait sérieusement le développement de l'empire. Sur le plan économique, la grande prospérité du Mali sous Kankan Moussa cachait également des fragilités. Le commerce de l'or et du sel rapportait d'énormes richesses, mais rendait l'empire dépendant de ressources naturelles dont l'approvisionnement fluctuait. De plus, l'afflux massif d'or dans l'empire provoquait une inflation galopante, ceux qui nuisaient au pouvoir d'achat des citoyens ordinaires. Pour maintenir la stabilité économique, Kankan Moussa dut superviser de près la production des mines d'or et utiliser habilement les taxes pour contrôler les flux monétaires. Sur le plan religieux, Kankan Moussa encouragea l'islam à travers tout l'empire, finançant la construction de mosquées et de madrassas. Cependant, la coexistence avec les croyances animistes traditionnelles se révéla ardue. L'empereur dut trouver un compromis entre promouvoir la nouvelle religion monothéiste et ménager les coutumes ancestrales des chefferies locales, sous peine de révolte. Ce fut un exercice délicat de diplomatie religieuse pour éviter le conflit entre musulmans et animistes. Enfin, le règne de Kankan Moussa fut marqué par une succession difficile. L'empereur désigna son fils Maguan premier pour lui succéder. Cependant, à sa mort en 1337, de graves troubles éclatèrent entre ses héritiers. Les luttes fratricides affaiblirent l'empire déjà fragile et inaugurèrent une période d'instabilité. Kankan Moussa n'avait pu assurer une transition paisible entre son règne prospère et celui plus chaotique de ses successeurs. Ainsi, malgré les immenses richesses et le prestige de l'empire sous Kankan Moussa, de nombreux écueils vinrent assombrir son règne. Maîtriser un empire démesuré, repousser les incursions berbères, réguler l'économie, gérer les oppositions religieuses et assurer l'avenir dynastique furent autant de défis que l'illustre empereur ne put relever pleinement. Son règne rappelle que gouverner un vaste empire exigeait des qualités constantes de diplomatie, d'autorité et de clairvoyance. Le règne de l'empereur Kankan Moussa sur le puissant empire du Mali au XIVe siècle fut sans nul doute l'un des plus remarquables de l'histoire médiévale africaine. Par ses conquêtes, son faste et sa dévotion, ce souverain parvint à élever le Mali au pinacle de la richesse et du prestige. Son pèlerinage légendaire à la Mecque impressionna le monde musulman et rappela la magnificence des grands empires du passé. En définitive, le règne de Kankan Moussa symbolise l'âge d'or d'un État africain avant-gardiste et prospère. Tout d'abord, Kankan Moussa permit à l'empire du Mali d'atteindre son apogée territoriale en menant avec succès de nombreuses campagnes militaires contre les royaumes voisins. Il agrandit considérablement le territoire déjà vaste du Mali et soumis des régions entières, comme le royaume de Gao au nord-est. Sous son autorité, l'empire s'étendait sur près de un million de kilomètres carrés et rassemblait une mosaïque de peuples. Cette expansion reflétait la puissance militaire du Mali et le talent de stratège de Kankan Moussa. Par ailleurs, son règne vit fleurir le commerce et les échanges économiques au sein de son empire. Le Mali dominait le très lucratif commerce transaharien de l'or et du sel, exportant l'or par caravane à travers le désert. Les mines d'or étaient âprement contrôlées par l'empereur qui en tirait d'énormes richesses. L'abondance de numéraires permit un essor des villes, des activités artisanales et artistiques. L'économie dynamique et prospère du Mali était l'envie de bien des puissances. Kankan Moussa marqua aussi son époque par son monumental pèlerinage à la Mecque en 1324. Accompagné d'une suite royale fastueuse, ce fut une démonstration sans précédent de la magnificence malienne. Le Caire en resta ébloui pendant des années, tant l'afflux soudain d'or avait perturbé l'économie de la ville. Le pèlerinage de Kankan Moussa répandit la renommée du richissime empire du Mali dans tout le monde musulman. C'était également le reflet d'une profonde dévotion de l'empereur pour l'islam qu'il s'attacha à répandre dans son royaume en multipliant les mosquées et les écoles coraniques. Mais, contrairement à d'autres souverains, il fit preuve de tolérance envers les croyances traditionnelles animistes encore bien implantées. Kankan Moussa sut promouvoir la religion musulmane sans heurter violemment les coutumes locales, gage de stabilité religieuse. Sur le plan culturel et intellectuel, le règne de Kankan Moussa vit l'éclosion des fabuleux centres intellectuels et universitaires de Tombouctou et Djenné. Véritable foyer de savoir en plein cœur du désert, ces cités universitaires attiraient des érudits musulmans du monde entier. La célèbre université de Sankoré à Tombouctou connut un rayonnement sans précédent sous le patronage impérial. Le Mali s'imposa comme un des principaux centres de connaissance du monde médiéval. Ainsi, à bien des égards, le règne de l'empereur Kankan Moussa témoigne d'une période exceptionnelle pour le Mali et pour l'Afrique subsaharienne au Moyen-Âge. Par sa puissance politique et militaire, sa prospérité économique, sa richesse culturelle et intellectuelle, cet empire civilisé matérialisa une Afrique dynamique, cosmopolite et ouverte sur le monde. Même si cet âge d'or fut hélas éphémère, il symbolise un pan méconnu de l'histoire médiévale africaine, brillamment illustré par l'empereur Kankan Moussa. Par l'étendue de ses conquêtes, les splendeurs de son règne et sa renommée internationale, cet empereur contribua à porter très haut la civilisation de l'Afrique subsaharienne à une période où l'Europe était plongée dans l'obscurantisme. À une époque où l'Europe sortait à peine du Moyen-Âge, l'Afrique constituait un foyer urbain, commercial et intellectuel de premier plan, comme l'illustre la fabuleuse destinée de l'empereur malien. Son histoire force à reconsidérer bien des idées reçues sur le continent à cette période. Bien qu'ayant régné au XIVe siècle, l'empereur Khan Khan Moussa demeure une figure historique dont le règne prestigieux recèle des leçons toujours d'actualité. Visionnaire, habile diplomate et souverain éclairé, il incarne des qualités universellement admirées. Son exemple nous invite à cultiver ouverture d'esprit, tolérance et goût du progrès, valeurs essentielles en notre ère de mondialisation. Khan Khan Moussa fait figure de souverain humaniste, tolérant en matière religieuse. Fervent musulman, il n'imposa pas l'islam par la force dans son vaste empire, mais permis la coexistence pacifique avec les cultes traditionnels animistes. Cette approche pacifique, respectueuse des différences, tranchait avec l'intolérance des guerres de religion qui embrasait alors l'Europe chrétienne. À l'heure où les tensions intercommunautaires restent vives, la leçon de tolérance du prestigieux empereur conserve toute sa pertinence. Ensuite, ce monarque très cultivé encouragea activement le rayonnement des arts et des sciences dans son empire. Sous son impulsion, Tombouctou et Djenné devinrent des centres universitaires et culturels fameux, attirant d'éminents savants musulmans. Par ce mécénat éclairé, Khan Khan Moussa rappelle opportunément que le progrès d'une civilisation passe par l'éducation et la culture. Un message qui fait écho à l'élan contemporain en faveur du partage des savoirs, de l'égalité d'accès à l'instruction. Troisièmement, le règne de Khan Khan Moussa illustrait l'habileté politique d'unir un vaste ensemble de populations dans un empire prospère, préfigurant ainsi nos organisations supranationales. Le souverain malien parvint à souder une mosaïque de peuples autour d'un projet commun, celui d'une nation cosmopolite et tolérante. Une prouesse qui mérite d'inspirer notre époque en quête d'unité dans la diversité, à l'image de l'Union européenne. Par ailleurs, l'épopée du pèlerinage à la Mecque témoigne de l'ouverture internationale caractéristique de l'empereur Khan Khan Moussa. En se rendant dans le monde arabe, il fit découvrir à cette région l'existence d'états africains puissants et civilisés. À une époque d'intenses échanges commerciaux entre l'Afrique et le Moyen-Orient, cette rencontre des cultures promeut un idéal de dialogue intercontinental encore bien actuel. Enfin, le règne fastueux de cet empereur visionnaire symbolise l'âge d'or d'une civilisation africaine brillante, à même de rivaliser économiquement et culturellement avec les puissances de l'époque. Un prestigieux héritage qui invite les dirigeants contemporains à puiser dans ce passé glorieux la confiance nécessaire pour redynamiser le continent africain et lui rendre le rang qui fut le sien. Ainsi, la trajectoire d'un dirigeant éclairé comme Khan Khan Moussa regorge d'enseignements intemporels. Par-delà les siècles, ce souverain nous exhorte à hisser haut les idéaux humanistes qui cimentent l'unité des peuples. Son exemple plaide en faveur d'une Afrique moderne, fière de son passé et tournée vers un avenir de renouveau. Ainsi s'achève le récit de la vie exceptionnelle de l'empereur Khan Khan Moussa, souverain légendaire de l'Empire du Mali. Par l'étendue de ses conquêtes, la prospérité de son règne et sa renommée internationale, ce monarque s'inscrit parmi les plus grandes figures de l'histoire médiévale africaine. Bâtisseur infatigable, il parvint à unifier un vaste ensemble de peuples sous la bannière de l'Empire, le dotant d'une puissance politique et culturelle sans égale en Afrique subsaharienne. Sous sa gouverne éclairée, le commerce caravanier de l'or et du sel connut un essor spectaculaire, faisant de lui l'homme le plus riche du monde connu. Son magnifique pèlerinage à la Mecque, au cours duquel il distribua avec largesse une partie de ses fabuleux trésors, demeure dans les mémoires comme l'un des moments les plus mémorables de l'histoire médiévale islamique. Par ce voyage initiatique, Kankan Moussa scella durablement le prestige continental du riche empire qu'il gouvernait. Bien que son règne ait connu un déclin après sa mort, la légende de cet illustre souverain perdure, fascinant les historiens et le grand public depuis des siècles. Elle nous rappelle l'époque glorieuse où les empires d'Afrique rayonnaient économiquement, culturellement et spirituellement sur le reste du monde. J'espère que ce documentaire passionnant vous a plu et vous a permis de découvrir cet épisode méconnu de l'histoire africaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je compte sur vous pour partager cette vidéo autour de vous et laisser un commentaire pour me faire part de vos impressions. Votre soutien est précieux pour que ce projet de valorisation de l'histoire africaine puisse vivre et s'enrichir. Ensemble, faisons rayonner ces récits fascinants qui méritent d'être plus largement connus. A très vite sur ma chaîne pour de nouvelles aventures historiques.